Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'intelligence artificielle de Meta, anciennement appelée Facebook, Lama 2, directement depuis votre ordinateur. C'est parti ! Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, cela est très important pour la faire vivre, je compte sur vous. Bien, on est sur TextGenerationWebUI. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a TextGenerationWebUI ou qui ne l'ont pas encore installé sur votre ordinateur, j'ai montré, expliqué dans une vidéo comment l'avoir. Donc j'ai mis tous les détails, utilisez votre terminal et vous l'installez. Après, on va sur le modèle et on va lancer le modèle d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle de Meta. appelé Lama 2. On va utiliser le Lama 2 13B Chat. Donc 13B, qu'est-ce que c'est ? C'est 13 Billions, donc 13 milliards de paramètres. On notera que j'en ai deux. Alors, dans un ancien tuto, je vais vous montrer comment l'installer. Je vais vous montrer celui-ci. Mais nous, on va utiliser le GGML. Alors, moi, je vais utiliser le GGML, mais vous utilisez celui qui est adapté à votre ordinateur. Alors moi, pourquoi j'utilise le GGML, donc le deuxième ? Tout simplement parce que j'ai un Mac. J'ai un Mac M1. Et si vous avez un Mac M1 ou M2, vous utilisez comme moi GGML. Si comme moi, vous avez un Mac M1 ou M2, vous allez sur cette page. Donc, je laisserai le lien en description. Deux blogs. Deux blogs. Lama 2, 13B, chat, GGML. Et là, vous copiez. Ici. Vous retournez sur TechGenerationWebUI. Et bien sûr, vous collez là et vous téléchargez. Alors, ça va prendre un peu de temps. Si j'ouvre les fichiers de TechGenerationWebUI, on peut voir les deux fichiers que j'ai téléchargés. Donc, ils sont dans Models. D'ailleurs, si vous voulez les supprimer, c'est ici que vous le faites. Et celui-là, donc celui qui est pour les Mac, il est, je crois, à 120 Go. Et l'original, il est à environ 30. Donc, bon. Ça va prendre un peu de temps. Pas d'inquiétude. Donc, moi, je choisis le GGML. Je le charge. Avec succès. Je vais sur Session. Choisis la version Chat. Et j'applique. On commence à tester l'IA. Alors, première question. Peux-tu me donner la capitale de la France ? Alors, on remarquera que j'ai posé la question en français. Et qu'il m'a répondu en français. Très bien. Peux-tu me donner le code du jeu Snake en Python ? Et il nous fait le code ? Bien. Il a fini le code. Donc, vous avez écrit un code. Vous remarquerez les commentaires. C'est pas mal du tout. Vous nous expliquez à quoi sert le code. Et là, il a une explication. Alors, c'est en anglais, malheureusement. Mais, c'est... L'explication est en anglais, mais les commentaires sont en français. Donc, franchement, c'est très bien. Et on va tester le code. On va sur VSC. Et voici le code du jeu. On va le tester. Donc, je lance le code. Je vais appeler le fichier Game.py. Alors, il y a une erreur. Donc, elle est une 37. Il y a une erreur. Et ça, donc oui, ça ne fonctionne pas, malheureusement. Ce qui veut dire que le code que l'AMA2 nous a fourni n'est pas bon. Bon, on retourne sur l'intelligence artificielle. Et on continue à le tester. Donc, premier test, c'était bon. Deuxième, il n'a pas réussi à faire un code correct. Et le troisième, on va lui demander... As-tu accès à Internet pour obtenir des informations ? On arrive. Oui, je peux vous donner des informations directes sur une large éventail de sujets. Je suis connecté à Internet. Alors, ça me surprend qu'il ait accès à Internet, mais c'est pas mal du tout. Donc, on va faire un test. Peux-tu me donner le cours actuel du Bitcoin ? Bien sûr, il est de 12 345 USD. Alors, c'est faux. D'accord ? Il me disait aussi qu'il y a une erreur. Il n'a pas accès à Internet. Mais, voilà. Il peut quand même faire beaucoup de choses. Il peut vous aider un peu à coder. Donc, l'erreur, elle ne semblait pas être très grande. Elle était là. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, il faut bien comprendre que là, on est sur le modèle 13B. Donc, à 13 milliards de paramètres. Mais, le maximum que vous avez, c'est 70 milliards de paramètres. Alors, n'hésitez pas à le tester. Néanmoins, ça va prendre énormément de temps pour le télécharger. C'est, si j'ai bon souvenir, plus de 600 gigaoctets. Mais, bon. Pour une IA qui est entièrement gratuite, libre de droit d'auteur, c'est vraiment très bien. Vous pouvez l'utiliser comme base et après, l'améliorer. Et, voilà. Cette vidéo touche. Enfin, pour vous qui avez apprécié, si vous avez des questions à sceller, en commentaire. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.